Du coup bonjour à toutes et tous, je vous présente Damien. Et moi je vous présente Samuel. En fait on parle beaucoup d'Humanéo, mais Damien, qu'est-ce que c'est Humaneo ? Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un rassemblement de plein de monde, mais Humaneo en tant que tel, je dirais qu'il y a l'humain peut-être. Et moi, je... Et moi, voilà. Pour entendre que vous êtes sur les réseaux sociaux, EO, on est là ? Non, EO c'est pour excellence opérationnelle, à la base, pour ceux qui ne savaient pas. Donc l'humain au service de l'excellence opérationnelle. T'as une drôle de voix avec ton micro. Et si on faisait 100 micros ? Tiens, Sam, je change le micro. Ah d'accord, ici, 1, 2, ok. Il débute un peu. Donc l'humain au service de l'excellence opérationnelle. Exactement. Et aujourd'hui, on est là pour parler plutôt de la diversité dans ce melting pot d'humains qu'il peut y avoir. Et la diversité, c'est plein de richesses. Mais ça peut aussi parfois... Provoquer quelques conflits, évidemment. Mais ça peut être, comme est le thème de cette journée Humaneo, accélérateur de performance, au pluriel. Exactement. Donc on vous a distribué un papier ce matin. Formidable. Et avant de vous expliquer à quoi il va servir, on va mettre un petit peu de chaos opérationnel dans la salle. Voilà. Il va falloir que vous vous leviez. Vous pouvez laisser vos affaires. Et vous allez plutôt investir les marches et le bas. Et on vous donne les instructions après. On est un peu en retard, mais un peu plus, un peu moins. Voilà. Pour éviter que vous parliez avec des gens que vous connaissez déjà, en fait. Voilà. L'idée, c'est de ne pas vous retrouver à côté de la personne avec laquelle vous êtes venu, forcément. Vous retournerez à votre place dans quelques minutes. Une petite règle avant ? Ouais, on va attendre que tout le monde ait quitté l'espace et puis on va l'expliquer. Alors vous n'êtes pas obligé de descendre. Vous pouvez rester dans les marches, mais c'est juste de ne pas être à côté de la personne avec laquelle vous étiez venu ou à côté de laquelle vous étiez assise. On va vous donner les consignes, puis vous bougerez après. Tranquillement. Comme on va essayer de ne pas trop utiliser les micros avec Sam, on va vous présenter une règle. Sam, si j'ai besoin d'obtenir le silence sans micro, comment je vais m'y prendre ? Je crois qu'il y a une communauté, enfin, une communauté des sourds et muets. On parle de diversité. Exactement. Donc, s'il y a un moment où vous avez besoin de prendre la parole dans un grand collectif, la communauté des sourds muets a effectivement trouvé cette technique qui est assez simple. Je veux prendre la parole, mais chez les sourds muets, ce n'est pas évident en gueulant que tout le monde, à un moment, vous entende. Donc, effectivement, il y a des gens intelligents qui ont pensé à ça. Si j'ai besoin de prendre la parole, je lève le bras. Si vous voyez quelqu'un lever le bras, vous faites la même chose que lui. La seule règle, c'est qu'à partir du moment où vous avez levé le bras, vous ne pouvez plus parler. C'est un énorme avantage, c'est que nous, on va obtenir le silence avec vous sans micro. Et que s'il y a un moment où vous, vous avez besoin de prendre la parole pour que tout le monde vous entende, si vous levez le bras, on lèvera le bras aussi. Donc, c'est ce qu'on va utiliser dans l'atelier à venir. Et donc, la consigne est très, très simple. Quelle est-elle ? Donc, vous avez quatre images. Le thème, c'est la diversité accélérateur de performance. Donc, la consigne, Damien, par rapport à ça ? Eh bien, laquelle des quatre images vous inspire le plus par rapport à cette thématique ? Donc, on va vous laisser quelques secondes pour prendre connaissance des quatre images et on vous explique le déroulé. Vous avez tous la même image, enfin, les mêmes images, on vous le dit. Ok, on va vous inviter à vous mettre en binôme avec la personne la plus proche de vous. Voilà, là, ce n'est plus le moment de redescendre en bas, etc. Donc, mettez-vous en binôme. Bienvenue. Et si vous galérez à trouver un binôme, formez un trénôme. Fantastique. Là, je vous poserais bien la question, est-ce que quelqu'un n'a pas trouvé de binôme en levant la main ? Mais j'ai peur qu'on confonde, du coup. Si vous n'avez pas de binôme, vous mettez en trénôme avec les gens les plus proches de vous. On va vous proposer un temps d'échange au sein du binôme. Il y a une personne qui sera A, une personne qui sera B. Et au top départ, A présente son image et pourquoi il l'a choisi, A, B. Que fait B pendant ces 30 secondes-là ? Il fait preuve de ? D'écoute. Il ne dit rien, il ne pose pas de questions. Si A a fini avant, le binôme attend. Au bout des 30 secondes, on vous donne un autre top et c'est B qui présente A. Et pendant ce temps-là, A ne fait rien. Ok ? Attention, on vous laisse définir qui est A et B au sein de vos groupes. C'est parti. Tu veux être A ou B ? Allez, A. Moi, j'ai choisi par défaut parce que ça ne me rend pas trop au parent sur la question. Et vraiment, j'ai retenu ça parce que pour moi, ça évoque le voyage. Et je la rends compte. C'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus compliqué. C'est une ouverture. D'accord. Je me suis le droit de parler. On l'écouté ou pas ? Oui, j'ai écouté par contre. Je n'ai pas le droit de parler mais j'ai écouté. Le voyage, les rencontres. J'ai retenu. C'est quand même plutôt par défaut parce que je te ouvre. Oui, mais pareil. Ok, 30 secondes. Maintenant, B, présente A. Alors, du coup, pareil. Je l'avoue que je n'ai pas hyper inscrite dans les photos. J'ai effectivement faisaient les mêmes que toi, donc c'est moche parce que c'est celle qui me faisait un peu sortir dans l'imaginaire et rencontre effectivement la partie voyage pendant un bateau. Et là, la rencontre des gens. Voilà. Mais franchement, je ne l'ai pas hyper. C'en est plutôt bien. Voilà. Il ne faut pas gâter. C'est tout. C'est tellement long. Ok. Magnifique. Maintenant, vous gardez précieusement votre feuille. Vous pouvez les échanger. Comme on le dit, c'est toutes les mêmes. Mais vous allez juste vous trouver un nouveau partenaire. Donc, vous pouvez vous déplacer un petit peu. On vous donnera un top pour la suite. Voilà. Bon, on reste un petit peu. Du coup, à bientôt. Les jours. Super, ça. Ok. Alors. C'est la dame là qui a levé le bras la première. Je ne sais pas. Donc, simplement, même question avec la même image. Déterminé A et B. A commence à présenter AB. Pourquoi ? Il a choisi cette carte qui résonne par rapport à la diversité accélérateur de performance. Donc, A présente AB. C'est parti. Ah, allez. Pour moi, c'est une échange. C'est une échange. C'est une échange. Parce qu'en fait, c'est pas un milieu où je pense que ça peut être considéré comme un danger. L'accueil des chrétiens. Mais je me mets dans la possibilité. Ouais, je suis différemment. Par eux, en fait, on va pouvoir sortir. C'est un chemin différent. Pour moi, c'est un danger. D'accord. C'est un chemin. C'est un chemin. C'est un chemin. Voilà, c'est d'accepter cette question. Ah, fantastique. B présente A. Alors, du coup, moi, ce que je disais, c'est que je n'étais pas hyper inspiré par les photos pour rapport au thème. Et du coup, j'ai choisi le bateau pour le côté voyage, découverte, ranger, découvrir de nouvelles personnes. Avec la route haute. Voilà, donc j'ai pris plutôt le bateau, mais un peu par défaut. Mais je n'étais pas forcément inspiré par le bateau et le thème en question. Mais bon, je suis dit, rencontre, ranger, diversité, voilà, des rencontres. Et on vous propose une dernière et troisième rotation, donc on vous laisse déambuler à la recherche d'une personne que vous n'avez pas encore rencontrée. Eh bien non ! Écoutez, messieurs, dames, dans l'excellence opérationnelle qui nous guide aujourd'hui, on va rattraper le temps perdu. On va vous inviter à aller vous rasseoir et vous garder ce papier précieusement pour d'autres échanges. Merci beaucoup. Applaudissements Merci à toutes et à tous. Alors, on va enchaîner par la première conférence de la journée, conférence d'ouverture. Et pour ouvrir cette journée autour des performances, je vous propose, nous vous proposons d'accueillir une entreprise vraiment particulière. Une entreprise particulière parce qu'elle est fournisseur de rang 1 des secteurs industriels les plus exigeants en France, c'est-à-dire le ferroviaire, l'automobile, l'aéronautique. Cette entreprise est certifiée ISO 9001, EN 9100 et j'en passe. Sauf qu'elle est aussi évaluée à l'ISO 26000 au niveau exemplaire. C'est une entreprise qui est labellisée vitrine industrie du futur. C'est une entreprise qui obtient des taux de services exceptionnels et au-dessus des standards parmi les plus grands fabricants, constructeurs français. C'est une entreprise qui a obtenu plus de 18 prix. Et pourtant, c'est une entreprise de l'économie sociale et solidaire. C'est une entreprise qui a été reconnue d'intérêt général. Et pourtant, elle approche la cinquantaine. Et pourtant, elle emploie 550 personnes, dont 420 ont une reconnaissance de travailleurs handicapés. Cette entreprise s'appelle Talendi. Vous la connaissez peut-être sous son nom précédent qui était Bretagne Atelier. Et je vous propose d'accueillir Koulmig, Chenet, Johan Pipelin et Fabrice Lopin qui vont nous proposer de commencer cette journée par un voyage en Talendi. Merci. Merci. Merci, merci, Xavier, pour cette présentation qui nous honore. Ça nous arrange de ne pas le dire nous-mêmes. Donc, nous allons vous présenter notre voyage en Talendi. Avec notre petit PowerPoint qui se lance. Alors, on va se présenter, en effet. Donc, moi, c'est Koulmig. Je suis la seule fille au milieu. Moi, c'est Johan. Et donc, moi, c'est Fabrice. C'est celui qui saute le moins haut. Parce que j'ai des chaussures de sécurité. Je ne sais pas si vous remarquez. Donc, j'ai beaucoup plus de poids. Forcément, je décolle beaucoup moins. C'est l'industrie. C'est l'industrie. On rappelle qu'on est dans le milieu industriel quand même. Donc, on a des règles aussi un petit peu quand même. Alors, on voulait... Johan, tu voulais commencer ? Oui. Alors, en fait, on vous invite à un voyage en Talendi. Mais on voulait aussi... Nous, on est très ouverts sur les autres pays. On voulait vous partager ce petit coup de cœur que vous avez peut-être vu sur les réseaux sociaux. On vous laisse juste découvrir l'image qui nous semblait être une belle illustration de la diversité. Et puis, on vous laisse juste lire le texte dans la bulle. Est-ce que tout le monde arrive à lire ? Non ? Oui, peut-être qu'on peut... Oui, alors, c'est une jeune Slovène de 13 ans qui a gagné un concours. Et en fait, son texte, c'est mon poster représente la Terre qui nous relie et qui nous unit. Les gens se tissent entre eux. Si quelqu'un se lâche, les autres tombent. Nous sommes tous connectés à notre planète et entre nous. Mais malheureusement, nous en sommes peu conscients. Nous sommes tissés les uns avec les autres. Les autres tricotent à côté de moi ma propre histoire. Et moi, je tricote la leur. Alors, c'était un petit temps un peu solennel. Maintenant, on va un peu passer dans le côté complètement décalé. Eh bien, voilà, ça va être différent. Vous allez voir. Vous allez voir. Donc, ça va qu'on peut pas qu'on oublie. En fait, on peut regarder devant. On n'est pas habitué. On n'est pas aussi équipé, nous. On peut regarder là. Dans notre vie, on n'a pas autant de moyens. Petit message au passage. Donc, alors, on voulait démarrer quand même, Koulmig. Oui, on va démarrer avec l'hymne de notre pays puisqu'on est le pays de Talandi. Donc, on a notre hymne. Donc, je vous propose, dans un premier temps, de chanter toute seule pour que vous puissiez un peu apprivoiser le rythme. Vous verrez, c'est assez connu. Pour certains d'entre vous, vous connaissez. D'autres, peut-être un peu moins. Vous allez voir. En tout cas, l'air. Et puis ensuite, on le chantera ensemble, bien sûr, puisque l'idée, c'est qu'on fasse quelque chose où on met en commun un peu nos compétences et nos excellences opérationnelles pour le chant, pour démarrer. Donc, voici notre hymne. Allez, l'hymne officiel du pays de Talandi. Une première, juste pour eux. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est simple, c'est très simple. C'est l'hymne de Talandi. Donc, je vous propose qu'on le reprenne tous ensemble. Je vais juste tester un peu les voix. Alors. La 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 la. À vous ? Ouais. Alors, attendez. On va recommencer par là. On commence. La 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 la. Ouais, vous m'avez l'air vraiment bon. Je pense qu'on va se faire un hymne comme on a rarement vu chez Talandi. Il y a beaucoup de diversité, ça crée vraiment l'excellence. Alors, on y va pour l'hymne du pays de Talandi. C'est reparti. Alors, ceux qui souhaitent, on peut mettre aussi la main sur le cœur, éventuellement. Allez. C'est possible aussi. On y va, c'est parti. Coup de mig. C'est parti. C'est parti. On y va. C'est parti. C'est parti. Donc, on était Bretagne Atelier depuis la naissance de l'entreprise qui est née en 1975 à l'époque des Ateliers Protégés. En 2005, les Ateliers Protégés se sont appelés Entreprises Adaptées. Et donc, en 2022, il était temps également qu'on change notre identité et notre nom. Donc, on vous a préparé une petite vidéo juste pour que vous compreniez comment s'est faite la transition et pourquoi on s'appelle Talandi. On a fini la vidéo hier soir. C'est un peu chaud, mais elle est prête. C'est parti. En espérant que ça marche. Bretagne Atelier a 46 ans. 46 ans d'histoire dont nous sommes fiers. En 46 ans, nous en avons parcouru bien du chemin. Nous nous sommes adaptés, modernisés et diversifiés. Aujourd'hui, nous avons besoin de montrer qui nous sommes devenus. Nous sommes plus que des ateliers en Bretagne, plus qu'un sous-traitant automobile. Nous sommes surtout des femmes et des hommes, au parcours, aux compétences et aux profils très divers. Avec une incroyable force de travail. Un savoir-faire maîtrisé. Et une formidable envie de se dépasser. Nous sommes de vrais partenaires pour nos clients. Nous sommes performants. Nous avons des expertises reconnues. Nous sommes des femmes et des hommes engagés différemment. Pour montrer toutes nos forces. Et mettre en avant nos différences. Pour mieux regarder vers l'avenir, il était temps de changer de nom. Pour imaginer notre nouveau nom, nous avons travaillé comme d'habitude. En mode collaboratif, dans la bienveillance et le respect. Nous avons organisé des ateliers créatifs avec des volontaires. Nous avons cherché les mots qui nous représentent. Nous les avons découpés et mêlés pour former des noms. Chacun a pu exprimer sa préférence dans une courte liste. Nous avions trouvé notre nouveau nom. Notre nouveau nom nous raconte. Il nous incarne. Notre nouveau nom vient des mots talent et diversité. Talent parce que nous en avons beaucoup, de toutes sortes. Et que nous nous employons chaque jour à les révéler. Diversité parce que c'est ce qui fait notre richesse. Et c'est un sourire qui nous rassemble et nous ressemble. Aujourd'hui, Bretagne Atelier devient Talendie. Et nous en sommes fiers. Alors, merci. Merci. Bon, excusez-nous pour le petit incident technique. Fabien nous a résolu formidablement bien. On peut l'applaudir, Fabien, on le raccompagne. Bravo, Fabien. Merci. Alors, peut-être expliquer quand même, Yohann, entreprise adaptée, etc. Qu'est-ce que... Oui, c'est vrai. Parce que c'est vrai. Alors, en fait, c'est vrai que nous avons un objet social clairement identifié. C'est d'être une entreprise adaptée. Donc, tout simplement, la loi nous dit que l'entreprise adaptée emploie majoritairement des salariés en situation de handicap. Et notre vocation, c'est de permettre à ces salariés d'exercer une activité professionnelle dans un environnement adapté à leurs possibilités afin qu'ils obtiennent ou conservent un emploi. Et c'est vrai qu'on aime, nous, pour illustrer l'entreprise adaptée, pour la caractériser, ce qu'on aime beaucoup faire, c'est décliner. On appelle ça le jeu de déclinaison de l'acronyme E.A. On aime bien le décliner par le E et le A. Ce n'est pas seulement entreprise adaptée. C'est aussi un emploi attendu, ajusté, un emploi attractif. C'est également... Et tout ça dans une entreprise agile, atypique, apprenante, ambitieuse pour leurs salariés. Mais... Oui, excuse-moi, Yohann, je te coupe. Mais j'ai un bip qui me... J'ai une question du public. Parce que tout le monde a installé l'application Talent Bip. Mais d'ailleurs, on vous remercie. Ça nous a fait un téléchargement énorme. Ça peut que l'axe ou... Donc j'ai une question en direct qu'on va afficher tout de suite. Ah, OK. Une question du public, on s'excuse. Une question de M. Andy Cap. Donc qui est parmi nous, qui est responsable du pôle Normalité dans une mutuelle. Ah, d'accord. Très beau travail. Alors, Andy nous demande, Yohann, ça veut dire quoi ? Une entreprise qui s'adapte. D'accord. Écoute, c'est un peu ce que je disais, en fait. Une entreprise qui s'adapte. Je trouve qu'Andy, il a une bonne question. Même si la réponse a déjà été donnée, du coup. On avait commencé. On a une petite synchronisation. Bref. On a répété pourtant. On a fini à quelle heure, hier soir ? Il ne fallait pas l'inviter. On avait dit. Bye, Yohann. Il ne fallait pas l'inviter. C'était bien. C'est le philosophe, c'est le philosophe de l'équipe. Il faut savoir l'arrêter. En fait, c'est aussi un environnement. Je vous ai dit, le EA, on aime bien le décliner comme étant un emploi, une entreprise, mais aussi un environnement accessible, accommodé. Également parce que c'est la volonté d'être un employeur, accommodant, aidant. Tout ça animé par une équipe qui est aimante, accueillante, managée avec des encadrants attentifs, des artisans et des encadrants accompagnants. Le tout avec des employés apprenants, appréciés, aimés et qui savent s'affirmer. Bravo. Ah, j'ai encore un bip. Une autre question encore. Ça n'arrête pas. J'ai même le numéro de siège, dis donc. Je ne le donnerai pas parce que ça ne va pas vous aider. Alors, monsieur Alain Génieur, qui est parmi nous également, master spécialisé en excellence opérationnelle de l'INSA Drenne. Oui, là, ça ne rigole plus. Belle entité. Alors, il nous demande, Alain, au pays de Talendis, ça marche comment, vu que vous avez l'air d'être très performant et d'avoir des clients très exigeants ? Et oui, en effet, comme Xavier nous le disait en introduction, on a une vraie performance. On a reculé de nouveaux, de nombreux labels pour cette performance. Et cette performance, on la tient à notre mode démocratique dans notre pays de Talendis. On est sur une démocratie collaborative. Et pour vous l'illustrer, avant de vous l'expliquer un petit peu plus en détail, on a encore une petite vidéo en espérant que Fabien ne nous lâche pas. Une petite vidéo sur notre mode de démocratie collaborative qui s'appelle Cristal et que l'on vous présente par un petit film. Allez, vidéo, on croise les doigts. Une évidence qui nous apparaît, c'est de répondre bien sûr aux exigences de nos clients en matière de qualité, de coût et de délai. Et qui le fait au quotidien, ce sont les opérateurs. On décide d'inverser la pyramide, de placer l'homme au cœur du dispositif. On s'appuie pour cela sur tout ce qu'on a acquis durant les années de travail au sein de l'automobile. Donc nous développons un propre management collaboratif où l'homme, à travers notre outil Cristal, prend complètement sa place. On s'appuie sur des piliers que sont la convivialité du site Cristal. Le R, la rigueur, nous sommes certifiés. Donc on doit avoir une méthodologie, un cadre de fonctionnement. Alors on évalue le respect de mission, valeur, objectif grâce à une auto-évaluation qu'on remplit chaque semaine à Réunion Cristal. On met des gommettes vertes, orange ou rouge. Vert correspondant à tout va bien et orange ou rouge, il faut trouver une solution pour améliorer ou résoudre le problème. Alors quand un problème est identifié, après on met en place une action, donc Cristal. On choisit un pilote, on définit un délai et puis après on suit l'évolution de l'action. On vote au sein du village des missions, des valeurs et des objectifs qu'on va pouvoir suivre après à chaque réunion. Le I, c'est l'implication. Chaque salarié est mobilisé pour trouver la solution et répondre aux attentes des clients. À chaque fois qu'on apporte un élément changeant sur un des postes, il faut qu'on consulte toutes les équipes pour que chaque opérateur puisse donner aussi son opinion par rapport à sa caractéristique, ses besoins et ses demandes. Cristal nous sert à avoir des réunions propres à chaque équipe et qui permettent de consulter les autres équipes sur un même sujet. Donc ça évite les choses mises en place arbitrairement. La consultation est importante puisque c'est eux qui doivent intervenir et qui doivent produire avec la cadence. Donc il faut qu'ils soient dans le confort au maximum. Le S, c'est la simplification. On a plein d'exemples. Quand on donne la capacité aux gens de faire, ils font souvent très simple. Les anciennes lignes traditionnelles, le souci qu'il y avait, c'est que les personnes qui approvisionnaient devaient beaucoup marcher pour donner du travail aux opérateurs. Il y avait également un port de charge important. Donc on en a parlé en réunion Cristal. Ce qui a fait qu'on a pu analyser un petit peu ce qui n'allait et ce qui n'allait pas. Et suite à ça, il y a eu le nouveau projet qui a été mis en place. Donc tout le monde y gagne. Le thé, c'est le collectif, le tous ensemble. On revient sur les valeurs de l'association. On est là pour l'emploi, l'emploi de gens qui ont des difficultés. Le A, c'est l'amélioration continue. C'est effectivement avec cet outil qu'on arrive à progresser au quotidien. Et le L pour la longévité, la pérennité de l'entreprise. Effectivement, nous avons 20 ans d'expérience dans ce modèle de management qui est reconnu, qui implique en fait 500 visiteurs par an. Il y a un côté social qui est présent dans l'entreprise. Au quotidien, nous pouvons être proches des personnes tout en gardant un management collaboratif. Le management collaboratif fait satisfaire tout ce qui concerne la qualité et la quantité de chaque client. Le management collaboratif associé à Cristal, c'est notre ADN qui nous permet de rester performants et humains. Voilà, ça a marché. Alors, Koulmig, peut-être on peut continuer un petit peu à expliquer la démarche. On peut continuer à expliquer un petit peu la démarche. Donc juste un petit rappel par rapport à la question des clients et de leurs exigences. En effet, Xavier a rappelé en introduction, on s'inscrit dans un univers industriel et tertiaire avec des grands, grands clients qui sont de grands comptes. Vous les avez devant les yeux, donc pour ne pas les citer, c'était l'Antis PSA qui est notre client le plus important, mais également Alstom, la SNCF et puis d'autres peut-être que vous reconnaissez. Je ne les cite pas tous, mais voilà, ce sont tous des clients qui ont des exigences et pour lesquels il faut que nous soyons excellents de manière opérationnelle. Donc nos références dans l'industrie, vous les avez sous les yeux et puis ensuite également dans les services numériques, nous avons des clients comme Groupama qui est un partenaire et client très fidèle depuis de nombreuses années. Le Crédit Agricole, on travaille, voilà, vous avez sous les yeux Dona et autres, le genre qui sont des clients pour lesquels nous travaillons dans les services numériques. Et donc pour revenir à la question de M. Génieur, Alain, qui concernait notre performance, en effet, notre performance, c'est notre démocratie. Notre démocratie, vous l'avez compris, c'est un système d'amélioration continue. Notre système d'amélioration continue, il part du principe que notre pyramide organisationnelle, elle est inversée. Ce sont les femmes et les hommes qui sont au cœur de l'entreprise, qui composent le dispositif de l'entreprise. Sans les hommes et les femmes qui sont les salariés de l'association Talandi, il n'y aurait pas de Talandi. Et sans ces clients, il n'y aurait pas de Talandi. Donc notre pyramide, notre mode de management, il est basé d'abord sur ce que ces femmes et ces hommes ont besoin de mettre en place et de mettre en avant pour pouvoir améliorer leurs conditions de travail et leur environnement de travail en général. Donc comment ça fonctionne, Cristal, concrètement ? Les salariés sont réunis en village et c'est pour ça qu'on s'appelle le pays de Talandi, c'est parce que dans notre pays, il y a des villages et les salariés se réunissent en village. Donc les villages, ce sont des secteurs d'activité qui ont un client en général ou un bout d'activité de client. Et ces villages ont leur propre identité, comme vous l'avez compris, ils choisissent leur nom, ils choisissent leur mission, valeur, objectif. Et ils se réunissent chaque semaine pendant 30 minutes sur le temps de travail, évidemment, pour discuter des difficultés éventuelles qu'ils rencontrent et de comment ils peuvent les améliorer entre eux. Ces villages, ils sont animés par un pilote qui est coopté par ses collègues, qui est parfois élu sans avoir été candidat. C'est vraiment ce qui fait toute la particularité du modèle de management, c'est que ces pilotes vont être élus par les collègues parce qu'ils vont considérer qu'il a la capacité à animer la réunion et à les amener vers l'amélioration continue, alors qu'il n'a pas forcément décidé de l'être. Et c'est tout ce qui fait toute la particularité de notre démocratie collaborative. Donc lors de ces réunions, il y a des discussions, évidemment, chacun va être libre de proposer des idées d'amélioration. Ils vont partager les gens, ils vont chercher des solutions et puis décider d'un plan d'action qui va être décidé ensemble avec, très important, bien sûr, un pilote de cette action, un délai pour cette action et un déportement de la décision sur la personne qui va porter l'action. Et c'est en ça qu'on est dans le management collaboratif. L'action peut aussi être quelque chose qui va avoir une dimension un peu plus importante, auquel cas les villages vont décider de mettre en place des mini-projets qui vont décliner un certain nombre d'actions, qui vont pouvoir prendre un peu plus de temps puisqu'il va y avoir une vraie transformation. Et donc le propre de notre démocratie collaborative, c'est vraiment d'accompagner cette transformation, mais par les femmes et les hommes qui sont les principales concernés par la difficulté éventuelle qu'ils rencontrent. Notre président, chez Talandi, il respecte la déclaration des droits de Talandi. Il est engagé dans le processus d'amélioration collaborative. Il donne l'exemple. Et la visée de cette amélioration continue, c'est de s'améliorer et de créer des standards. Et les standards, vous en avez parlé sans doute, et vous en entendez parler sans doute beaucoup dans l'amélioration continue. Le standard, il est défini par l'équipe à un moment donné. Il n'est pas destiné à perdurer pour des années. Un standard, ça évolue. Et c'est ce qui fait toute la liberté, tout ce qui donne toute la souplesse à notre modèle d'amélioration et au modèle d'amélioration en général. C'est un standard qui est défini par les habitants et qui peut évoluer lorsque la situation évolue. Voilà pour cette question. Merci Koumi, excusez-moi de te couper. Nouveau Talambip. Ah, une question. Ah, d'accord, ok. Alors attendez, je vais vous l'afficher. On va basculer. Bouge pas Fabien, c'est bon. Ça devrait marcher. Ah, question de monsieur Alex Terrier. D'accord. Réfugié du pays d'Alembic. Très grand pays également, tout le monde le connaît. Alors, que nous demande Alex ? J'habite pas très loin de votre pays et j'aimerais y venir. Quelles sont les conditions d'entrée, s'il vous plaît ? Ah, bonne question ça. Oui, c'est une bonne question à mon avis. Ça va être plutôt toi qui vas y répondre là pour le coup Fabrice, que je pense que tu es vraiment le spécialiste de la condition d'entrée. Non, mais je fais les réponses. Là, direct. Allez hop, on fait comme ça. J'avais rien préparé. Ça m'étonnerait. Ça tombe bien. Alors Alex, pour te répondre, on peut se tutoyer. Alex, je ne sais pas où tu es. Peu importe. Donc quand tu arrives au pays de Talandi, ce n'est pas comme dans les autres pays. Certains pays vous demandent, avez-vous l'intention de nuire à la sécurité de ce pays ? Non, nous on va plutôt dire, avez-vous l'intention de vous épanouir dans ce pays ? Alors Alex, si tu réponds oui, tu es le bienvenu. Et je dirais même, tu es le bienvenu. Et surtout, tu es le bienvenu, tu restes comme tu es. Tu ne changes pas, tu ne changes rien. On t'accueille. Alors on a une école, un peu des facultés. L'école des métiers, qui s'appelle. Et donc Alex, tu seras accueilli par l'équipe école métier, qui t'accueillera à ton premier jour. Et qui donc t'expliquera un petit peu le pays. On te fera visiter le pays pour que tu puisses te déplacer en sécurité. Également, c'est important. Dans tout pays, la sécurité, c'est quelque chose d'important. On te fera aussi un petit brief sur l'organisation, évidemment. On te fera connaître tes droits et tes devoirs. Comme dans tout pays, il y a des droits et des devoirs. Et ensuite, on t'accompagnera sur le poste de travail. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment l'accueil qui est fait aujourd'hui au pays de Talendie, avec une école métier spécifique pour ça. C'est leur mission. Et on fera également ensemble, Alex, on fera une évaluation de compétences. D'accord ? L'idée étant d'évaluer un petit peu tes compétences les plus fortes, de façon à te positionner sur le poste qui te met le moins possible en difficulté. Pour commencer. Et l'idée, après, c'est d'évoluer. Donc c'est de s'épanouir avec tout l'accompagnement qui va autour. On a une équipe pluridisciplinaire, comme on dit, avec un côté aussi médico-social qui sera là pour assistante sociale, infirmière, etc. philosophe, enfin... Il y a toutes les fonctions au pays de Talendie. Alors, une fois que tu es rentré dans le pays, ne t'inquiète pas, Alex, la variété des activités est un peu à l'image des parcours des habitants. Alors, je vais vous nommer ici quelques habitants qui habitent toujours dans ce pays de Talendie. Par exemple, on a un ancien bancardier des hôpitaux de Paris qui est au petit soin pour des coffrets électriques destinés à notre client Schneider. Rien que ça. D'accord ? Nous avons une ancienne couturière qui, avec ses doigts de fée, nous fait des miracles sur des câbles qui sont destinés à nos clients Emix et Sulkiburel, qui sont dans le coin ici. C'est des chargeurs de tracteurs pour la petite occasion. On a un ancien, écoutez bien, on a un ancien marionnettiste. Pas rien, ça, quand même. Qui donne vie avec d'austérité et rigueur aux produits cols de cygne de notre client Airbus. Magnifique. Je vois que ça vous émeut un peu. Ça vous émeut. Bon, j'en ai plein d'autres. On ne va pas tout épique de lui. On a aussi une ancienne floriste qui fait des bouquets de clavé électrique pour notre client Chéreau. Très connu également. Bon, on a aussi un ancien politique qui gère les casseroles de notre service restauration interne. On ne donnera pas de nom. Parce que du coup, on accueille tout le monde. Vous voyez, on prend aussi ceux qui ont des casseroles également. Il n'y a pas de problème. Alors, je dirais, Alex, pour finir sur cette question, la seule condition, vraiment, c'est d'adhérer, comme l'a expliqué Koumik, à notre mode de management cristal. Mais ce mode de management t'appartient, n'appartient à tout le monde. Donc, du coup, voilà, tu y adhères forcément puisque tu fais partie de ce mode de management. Voilà pour ta question. Ah, une autre question encore. Ah, ça enchaîne, disons. Merci, Yvonne. Alors, monsieur Sacha Touille. Disons, il y a du beau monde. Il y a du beau monde. Alors, ex-comique des hôpitaux de Paris. Alors, Alex, Sacha, pardon. Vous me faites rire. C'est bien, ça. Avec votre diversité, mais qu'est-ce que vous pouvez dire, me dire d'autres sur ce pays ? Écoute, on va t'élancer. Je pense que tu peux continuer, là. Ah, d'accord. On va continuer, ouais. Je ne sais pas s'ils ont envie que je continue ou pas. Si, si, ça va, quand même ? Si, si, ils ont envie. Oui, oui, ils ont envie. Ils ont envie, ils ont envie. OK, bon. Alors, Sacha Touille. Sacha Touille. C'est bon, ça. C'est très, très bon. Nous, ça nous fait rire. Je ne sais pas si ça vous fait rire, mais nous, ça nous fait rire. On est simple. Oui, on est simple. On n'est pas si différents que ça, en fait. Alors, Sacha, comment te dire ? On a aussi une carte d'identité pour ce pays. On n'est pas si différents que ça. Du coup, un peu d'histoire, quand même. Il faut savoir que le pays de Talendie a été découvert en 1975 par l'explorateur Jean-Michel Keguiner, qu'on appelle Kegi Ware. Celle-là, il marche moins bien. Ah, parce que ça, c'est un truc maison, ça. C'est un truc maison. On rit, on rit. Excellent. Vous voyez ici la diversité des visages et des sourires. C'est formidable. On a également un drapeau en forme de logo avec une forme de sourire. Vous pouvez le voir en haut à droite. Qui voit également des sourires et un équilibre entre deux silhouettes. D'accord ? On a une monnaie qui s'appelle l'euro avec un H devant. Bon, ok, d'accord. On a un hymne, Bitalendie, que vous avez pu entendre tout à l'heure, qu'on rechantera éventuellement à la fin si on a le temps. Je pense que vous avez envie de le chanter. On a une fête nationale. Alors, c'est tous les vendredis soirs à la fin de la semaine. Il n'y a pas de mystère. Et là, c'est vraiment la fête, un klaxon et tout. Alors, on a une population de 500 habitants répartis en 45 villages. Donc, ça fait quand même déjà un beau pays. Et surtout, on a des plats typiques. Comme je sais que la restauration, c'est important. Le traiteur est arrivé, je crois. Donc là, on est sauvé. Déjà, on aura mangé ce midi. Ça va être bien. Alors, les plats typiques qui nourrissent au quotidien les villageois. Là, je suis obligé de lire parce que la carte du menu est quand même assez alléchante. Alors, on a une salade de bienveillance et sa sauce à base de partage réciproque. Très bon, ça. On a un sauté de respect cuisiné selon les humeurs du moment. C'est pas mal aussi, ça. Et sinon, on a un soufflé de performance accompagné de ses commandes clients. Ça, on en demande, ça. On en prend beaucoup. Et enfin, ça, ça marche bien. C'est le burger engagement sociétal et local. Ça, ça marche très, très fort. Donc, si ça vous donne envie, déjà, le menu, Sacha, tu peux voir la cantine. Et enfin, on a également une langue. Vous voyez, on parle français quand même contre tout le monde. Tu ne les fais pas à la répète ? Alors, après, nous, on rit. Excuse-nous. On a une langue qui est basée sur le français. D'accord ? À la base. Mais on a des dialectes. Par exemple, là, en ce moment, vous voyez qu'il fait chaud. Alors, chez nous, on dit qu'on est en période de clavicule. D'accord ? Ça fourche un peu. Et comme on est en période de clavicule, c'est pour ça que certains font de l'apnée du soleil. C'est authentique. C'est authentique. Tout ce que je vous dis, c'est authentique. C'est authentique. On a réellement un recueil des expressions. Donc, l'apnée du soleil. Attention à vous. On fait également des économies de peau de chandelle. Il est bizarre, ton pays, quand même. Certains nous disent j'ai des problèmes de commotion pour venir au travail. Ce n'est pas grave. C'est la diversité. Je suis catégorique de rien du tout. Ça, c'est en fin de réunion. Je suis catégorique de rien du tout. La réunion. Cristal, hop. Ça, c'est la phrase qui passe bien. Pour améliorer les postes, il faudrait, pour éviter les MST. Tu ne l'as pas dit ? Si, tu l'as dit, celle-là. C'est écrit, je le dis. Alors oui, pendant le commun, on a eu aussi quelques paires. On a eu, attention, car le Covid s'attrape par tous les orifices. Ça, ça fait peur. Ça fait très, très peur. On requifille le tir quand même. On ne reste pas là-dessus. Donc chez nous, on jette l'argent par la cheminée. C'est pour ça que le torchon brûle souvent d'ailleurs. Et pour finir, une dernière, souvent on arrive la bouche en fleurs. Alors, si quelqu'un arrive à me faire la bouche en fleurs, je vois bien. Sacha, non ? Voilà. Donc voilà, on a une langue quand même qui est avec des dialectes, vous avez vu. Et on a une carte géographique du pays. Alors, la carte est un peu particulière aussi. C'est qu'en fait, c'est une sorte de puzzle. Vous voyez ? Tout le monde a fait des puzzles. Sauf que nous, on n'a pas les bords droits. On commence par les bords droits en général. Vous savez ? Nous, on n'a pas de bords droits. En fait, le puzzle, il ne s'arrête pas. Il se construit au fur et à mesure des rencontres. Et du coup, il est un peu infini, quoi. Vous voyez ? Là, c'est un moment d'émotion un peu, quand même. Et enfin, pour finir, Sacha, si tu m'entends toujours, on a une devise qui est importante dans le pays. Et ça nous fait du bien au quotidien, de le dire. La devise, c'est « C'est talandi, mon kiki ! » Quand on a un coup de mou, c'est vrai, qu'on ne sait pas trop, on dit « Allez, allez, putain, c'est talandi, mon kiki ! » Et ça repart. Donc, notre directeur général, Daniel Lafranche, il est en colloque à Lille. C'est pour ça qu'on se permet tout ça. Il ne sait pas tout ça. Vous ne dites pas, surtout, vous ne répétez pas. On n'est pas en direct avec la caméra ? Non, non, non. On ne répète pas tout ça. C'est entre nous. C'est entre nous, Daniel. C'est entre nous. D'ailleurs, il y a tellement de kiki qu'on ne sait plus. Alors, est-ce qu'on... Non, là, Johan, là-dessus, là, tu digresses, là. Ah, je crois qu'on a un nouveau talent bip. Ça n'arrête pas, les talents bip. Alors, on a une autre question. Est-ce qu'on parlait de kiki ? De monsieur Jackie et Michel, qui a souhaité rester anonyme sur sa profession. Bon, je ne sais pas pourquoi. Alors, Jackie nous demande « Le pays de Talandi se définit comment ? » Entreprise libérale, libellule, bon, ouais. Libertine, peut-être. Ou alors libérée. Voire délivrée. Ça, c'est pour vous, c'est pour vous. Si vous avez envie de chanter, libérée. Bon, c'est là, par contre, je ne peux pas répondre. Ok, bon, je m'en occupe, si tu veux, Fabrice. Je ne suis pas dans le libertin. Johan est en train de décéder. Je pense qu'on va le laisser reprendre ses esprits. Je vais reprendre un peu le sérieux, quand même, de cette conférence-là. Parce qu'il y a un moment, il faut quand même... Voilà, Jackie. Jackie, donc, merci pour ta question. C'est une excellente question, en effet. C'est vrai qu'on pourrait se demander, une fois avoir entendu tout ce qu'on a entendu, mais alors c'est quoi votre pays, là ? C'est une entreprise... Comment ? Alors, j'imagine que sans doute, ça vous est venu à l'esprit, l'entreprise libérée, sans doute. En effet, Isaac Goetz, pour rappel, là, je remets un peu de sérieux, définit l'entreprise libérée comme l'entreprise qui poursuit une philosophie qui vise à transformer l'organisation d'une entreprise en profondeur. Donc, de ce point de vue-là, en effet, je pense que nous pouvons dire que Talandi est une entreprise libérée. Mais uniquement de ce point de vue-là, puisque l'idée, nous, de notre façon de fonctionner, c'est plutôt l'idée de progression pour arriver à une finalité. Et de ce point de vue-là, on s'estime plutôt entreprise libérante. Donc ça, c'est pas quelque chose qui vient de nous. C'est une théorie qui a été expliquée par deux co-auteurs d'un livre sur la méthode Yellow Break Road. Vous remarquerez aussi qu'au niveau de l'accent, on est vraiment... Ah oui, c'est bon. On est bilingue. On est bilingue. Donc, ce livre est paru en 2021 et il évoque, en effet, l'idée des entreprises libérantes qui libèrent leurs salariés par leur potentiel, par le fait de leur donner la parole et la capacité à s'exprimer pour progresser dans une démarche d'amélioration continue telle que nous l'avons définie. Donc, Michel, c'est... Jackie, pardon. Monsieur Michel... C'est quelqu'un d'autre ? C'était ton nom de famille. Excuse-moi, communique, de te couper, mais j'ai encore un autre talent bip. Ça n'arrête pas. Les gens ont envie de poser des questions et nous, on a envie de leur répondre. Donc, forcément, il faut qu'on écoute leurs questions. Alors, question suivante, c'est une question de... J'ai rarement vu ça. Alors, PDG du GPDU, dis donc, qui est le grand pôle décisionnel unique. Monsieur Gérard, si tu nous regardes. Alors, dans votre pays, le boss, le patron, le leader, le gourou, le chaman, il ne sert à rien. Quel est l'avenir pour le GPDU ? Oui, c'est vrai. C'est une bonne question, Gérard. Je comprends que tu te la poses. Parce que nous aussi, on se la pose à quoi il sert. Non, non, pardon, non, pas du tout. Non, en fait, non, non. L'entreprise libérante, telle que nous la définissons, elle a besoin de son patron, elle a besoin de son leader, elle a besoin de son boss. Pourquoi ? Parce qu'elle s'inscrit dans une organisation et dans un organigramme. Alors, cet organigramme, certes, pardon, il est inversé. Ce sont les femmes et les hommes qui sont en haut de la pyramide et en haut de l'organigramme. Mais le patron, le boss, il est en bas et il soutient. Il est là pour appuyer l'ensemble des énergies qui composent son entreprise. Donc, l'entreprise libérante, finalement, elle n'est pas si radicale que l'entreprise libérée, c'est-à-dire qu'elle suppose quand même une organisation managériale et les managers, ils ne sont pas complètement retirés des espaces de décision, bien au contraire. Et surtout, ils sont là pour accompagner et pour animer la méthode collaborative parce que c'est une méthode qui ne peut que s'animer en permanence. Elle ne peut pas fonctionner si elle n'est pas soutenue par les managers. Donc, de ce point de vue-là, nous avons besoin de notre patron et c'est plutôt une bonne nouvelle pour lui. D'ailleurs, on a des fonctions d'animateur dans nos villages. Excusez-moi de vous couper une nouvelle fois. Encore un talent bip, ça n'arrête pas. Ça enchaîne, ça enchaîne. Alors, une question de M. Cookie Dingler, musicien, auteur de Femmes libérées. Votre pays de Talendie a-t-il toujours été libérant ? Vous vous y êtes pris comment pour qu'il le devienne ? Bonne question, ça. À Cookie, oui. Certains connaissent Cookie. Il est là ou est-ce qu'on avait un doute sur... On ne connaît pas, nous. On ne connaît pas Cookie Dingler. Rassurez-moi, quelqu'un connaît Cookie Dingler, quand même. Oui ? Ah, merci. Bon, toi, tu n'es pas tout seul, Fabrice. Oui. Eh bien, en effet, bonne question de Cookie. C'était mon délire. Effectivement, alors, pour être honnête, moi, je n'étais pas là au démarrage de cette démocratie collaborative, puisque l'entreprise est créée en 1975, mais la méthodologie cristale existe que depuis 1997. Donc, évidemment, je n'étais pas née, comme vous pouvez l'imaginer. Non. Je ne trouve pas ça drôle, les rires, là, moi, ça me... Non. Je n'étais pas née en 1997. Enfin, pas tout à fait. Et donc, par contre, j'en veux pour preuve ce que j'ai entendu dire et témoigner par rapport au démarrage de cette libération. Ce qui est nécessaire et indispensable pour que ça fonctionne, et c'est comme ça que ça a fonctionné, c'est de démarrer par des tout petits chantiers. Donc, Cristal a démarré par... Alors, à l'époque, on appelait ça des chantiers, avant d'appeler ça des villages. Cristal a démarré par un tout petit chantier avec une dizaine de personnes qui ont pris la méthode et qui l'ont expérimenté. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Ça, c'est un des premiers facteurs clés de succès de Cristal au démarrage, puisqu'ensuite, puisque ça a fonctionné, on a pu donner l'exemple de la façon dont ça a fonctionné. Et le pouvoir du collectif a fait le nécessaire. Au fur et à mesure, la méthode s'est étendue sur les différents sites, sur les différents villages, les différents secteurs et sur les différents services. Parce que vous l'avez compris, on est dans l'industrie, donc on a des villages avec des secteurs d'activité industrielle et des services numériques, mais on a aussi des métiers d'appui, comme je vous le disais. Donc, on a, comme dans toutes les entreprises, une DRH, une DAF, une gestion commerciale, etc. L'ensemble de ces services sont aussi réunis en village au sein du pays de Talandi. Dans ces villages, pour que ça fonctionne, on va avoir quelques principes qu'il va falloir respecter. L'humilité, si ça ne marche pas, ce n'est pas grave, ça n'a pas marché. On va essayer autre chose. La patience aussi, parce que ça peut prendre un peu de temps avant que ça prenne. Et puis du courage. Merci, Koulmig. Je crois que ça tombe pile poil avec le Talonbib, disons, impréable. Merci, Koulmig. Une autre question, on enchaîne, parce que du coup, on arrive à la fin, une fois de notre timing. On est bien, on est très très bien. Monsieur Jean Néplin, trader en tracteur, nous demande, dans votre pays, comment vous gérez l'inflation ? Et il a deux questions, Jean. Quelle est votre monnaie d'échange ? Alors, là-dessus, peut-être, Johan. Oui, alors là, on va plutôt faire l'économiste que le philosophe, mais notre monnaie d'échange, nous, c'est la monnaie de la reconnaissance. Alors, en fait, on a un avantage concurrentiel sur tous les autres, qu'on ne dit pas souvent, d'ailleurs. C'est que nous, les gens, ils arrivent avec une RQTH, une reconnaissance en qualité de travailleur humain. Donc, en fait, à partir du moment-là, la question du handicap n'est même pas un sujet, puisque c'est le sujet. D'emblée, la conjugaison RH n'est pas la même, puisque la fragilité humaine est une donnée, n'est même pas une question. Donc, elle fait partie, elle est constitutive de la notion de performance à prendre en compte. Donc, on a ça. Et donc, pour le coup, l'inflation, nous, en fait, finalement, assez paradoxalement, en fait, on la revendique presque, parce qu'en fait, on aime bien les inflations galopantes. Ça veut dire qu'il y a de la reconnaissance, de la reconnaissance, de la reconnaissance. En plus, on aime bien, nous, décliner le mot reconnaissance en renaissance au sein du collectif, à être sans cesse, c'est-à-dire en renaître positivement. Et clairement, cette monnaie, nous, elle nous permet de voir que nos villages, nos habitants, en fait, gagnent beaucoup en estime de soi, en conscience de soi, en confiance en soi. Et c'est vrai qu'ils nous le rendent bien, parce que, en fait, cette force-là génère de la réciprocité, génère de la coopération. Et finalement, Koulmik parlait de patience tout à l'heure, c'est des fois la structure qui a du mal à suivre le potentiel de libération de tous ces villages. Donc cette monnaie, chez nous, c'est la reconnaissance et on revendique, au contraire, une inflation galopante. Ah, nouveau talent bip. Merci, Johan. Une autre question. Alors, je crois que c'est la dernière question. Après, on n'en prendra plus, parce qu'on pourra, au niveau temps, on est juste. Désolé. Madame Candidate, experte en résolution de problèmes, est-ce que ce type d'organisation fonctionnerait vraiment dans un autre pays ? Belle question également. Par exemple, dans mon pays, au pays de Candie, il n'y a pas de problème à résoudre. On va travailler sur quoi, du coup ? C'est vrai, ça ? C'est une bonne question, ça. C'est vrai qu'au pays de Candie, oui, 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 j'imagine que la question du problème à résoudre, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on évoque tout le temps. Mais Candie, sache une chose, pas de problème est un grand problème. Parce que quand on n'a pas de problème, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a sûrement un problème, mais qu'on s'y est adapté. Donc on s'est accoutumé avec ce problème, on est resté avec ce problème. Et puis on s'est dit, bon, tant pis, c'est un problème, mais bon, tant pis, on va essayer de s'en débrouiller. Candie, attention, dans ton pays, Candie, si tu as peut-être des problèmes que tu as cachés, que tu as mis sous le tapis et que tu n'as pas su le définir, dans mon pays, au pays de Talendie, on définit les problèmes parce qu'on a des problèmes. On a tout le temps des problèmes. Il y a tout le temps des problèmes dans une entreprise industrielle avec des gros clients comme Stellantis, comme Alstom, comme SNCF, comme Groupama, comme le Crédit Agricole. On a toujours des problèmes. Donc d'abord, on va reconnaître qu'on a un problème parce qu'on a des tas d'outils de résolution de problèmes. Et les outils, les méthodes de résolution de problèmes, on en a des tonnes. Ça fonctionne hyper bien parce que ça permet d'accepter le problème, de ne pas le vivre comme un échec et de dire, OK, on a un problème, on va le traiter. Donc, une phase d'acceptation de ce problème. Ensuite, bien définir ce problème déjà quand on l'a bien défini. Quand le problème, parfois, vous le connaissez que si vous connaissez les méthodes de résolution de problèmes, souvent, on arrive à le déporter finalement. Finalement, on voit que le problème n'est pas celui qu'on avait imaginé au départ. Donc déjà, ça, on a fait 50% du travail quand on a réussi à déporter le problème. Ensuite, une fois qu'on a bien défini son problème, se faire aider. Et ça, c'est pas un signe de faiblesse chez nous, de se faire aider pour trouver des solutions à nos problèmes. Au contraire, ce n'est pas du tout un signe de faiblesse. Et puis, comme je le disais à Cookie lors de sa question, il faut qu'on reste humble aussi, ouvert à nos problèmes, à nos méthodes, parce qu'on va les éradiquer. Donc, restons simples avec nos problèmes, traitons-les et tout se passera bien, Candy, ne t'inquiète pas. Alors, merci, Colmig. Candy, on y croit. Dernière question, il reste une dernière question. Tiens, je vais quand même la prendre. Alors, M. Théo Taquet, inventeur de la norme Maso 9001. On a vraiment du beau monde, vraiment du très, très beau monde. Dans votre pays, quelle est la différence entre normale et originale ? Ça, c'est pour ça. Théo Taquet, Théo, c'est une grande famille. C'est des questions qu'on s'est posées, effectivement, et en fait, on a essayé d'en faire une dimension universelle. En pays de Talendis, on a une charte universelle où il n'y a pas de vie minuscule. Il n'y a pas de vie majuscule ni plusieurs humanités. En fait, nous sommes toutes et tous une variation sur le même thème. Donc, si vous connaissez, c'est la citation de Charles Gardou, anthropologue, qui a écrit La société inclusive. Cette charte considère la diversité comme une donnée de la vie, au même titre que la loi de la gravité. En fait, nous sommes tous différents et c'est un attribut de la vie. Alors, dans d'autres pays, il y en a même qui disent « Oh, regarde, il est différent » quand on parle d'une personne en situation de handicap. Ces autres pays, nous, on considère qu'ils rajoutent de la différence à la différence du handicap au handicap. Puisque de toute façon, c'est une donnée de la vie. Dire qu'il est différent n'apporte rien. Chez nous, en fait, c'est notre standard. Il est normal d'être différent. Et donc, on revendique même, on aime bien quand nos habitants sont ce qu'ils sont, c'est-à-dire des originaux. Et donc, on reprend un peu ce que nous disait Oscar Wilde, « Soyez vous-même, tous les autres sont déjà pris » ou encore, comme Marcel Proust nous invitait à dire, « Soyez vous-même, c'est votre seule chance d'être un original. » Et enfin, nous, on a traduit ça en pays de Talandi, « Soyez vous-même, parce qu'un original est toujours mieux qu'une copie et finalement, on est toujours l'original de quelqu'un d'autre. » Et juste pour terminer sur la neurodiversité, chez nous, c'est très important parce qu'il y a un grand mouvement en ce moment, la neurodiversité qui nous vient de nos amis québécois, notamment. C'est vrai que dans certains pays, la neurodiversité, c'est une partie ou en ce ou autre, nous, on considère et on y tient beaucoup que la neurodiversité ne concerne pas une personne sur cinq, mais bien cinq personnes sur cinq. Pas 20% sur 100%, mais bien 100%. La neurodiversité est normale. Donc, en fait, on considère que nous sommes tous des originaux. Merci, Johan, pour cette réponse. Alors, on va devoir, malheureusement, s'arrêter là. On avait prévu d'autres choses. Là, vous avez, par exemple, le nom de tous les villages du pays et c'est eux qui choisissent leur nom. C'est vraiment libre à chacun. Il y a les villages people qui sont revenus, ils sont toujours là. Fairplay. Fairplay. C'est dans le tuyau. La bonne direction, c'est la direction générale. C'est le village de la direction générale. Et la proue, c'est le service commercial. Nous, notre village, c'est l'air de rien. Ouais. C'est vrai, comme ça, on a l'air de rien. Humilité. Mais on bosse quand même. Donc, voilà, on va passer là-dessus. Juste pour finir, alors malheureusement, on ne pourra pas forcément échanger beaucoup. On avait prévu, 5 minutes quand même ? Oh, on autorise 5 minutes d'échange. Deux, trois questions. Deux, trois questions. C'est gentil. Merci, Xavier. Donc, voilà, on espère que vous avez fait bon voyage. Si vous avez des questions, il faut vous présenter. Je propose que vous les applaudissez. Applaudissements. Applaudissements. Qu'est-ce qu'ils avaient galéré pour... pour organiser tout ça. La soirée, quand je les ai vus, ils étaient sous la table en train de rigoler. On va prendre quelques questions, et puis le reste, vous les poserez dans les couloirs où il se dit qu'il devra nous quitter, mais sinon, voilà, il faut aussi l'organisation de l'essentiel. Qui veut poser quelques questions ? Oui. Il nous dit que les gens venaient plus visiter, mais ils devraient plus visiter pour pouvoir fonctionner dans le site. Oui, c'est ça. On a énormément de visiteurs en particulier des entreprises, des comités de direction, des groupes, des formateurs, des managers qui sont en formation et qui veulent voir la méthode telle qu'elle fonctionne dans l'entreprise. Donc oui, on a énormément de visiteurs, particulièrement des entreprises, des collectivités également, des clients. Alors, vous contactez l'un des trois, et puis on a des groupes qui reprennent, on a dû arrêter pendant la crise sanitaire, mais on a des groupes tous les mois de visiteurs. On peut même avoir des visiteurs individuels qui vont se rajouter sur des groupes et on le fait sans problème. on démarre à compter du mois prochain. Si besoin, vous contactez l'avion, on fera passer. Oui, bonjour. Vous avez parlé de votre président qui donnait l'exemple, et plus précisément. Alors, le président de Talandi, c'est le directeur général, Daniel Lafranche, que vous avez vu dans les vidéos. Il est directeur de Talandi depuis plus de 20 ans. Il est l'ADN de Cristal Ducoul dans les veines. Donc, c'est son refrain, j'allais dire, quotidien, de repositionner Cristal lorsqu'il y a une difficulté, lorsqu'il y a un problème, justement. c'est lui, en tout cas, qui impulse, qui insuffle toujours la méthode et la démocratie, puisque sans animation, sans nos animateurs, notre président, enfin, notre directeur général, et également l'ensemble des animateurs, ça pourrait s'éteindre, parce qu'il ne faut pas rêver, ce n'est pas non plus le pays des bisounours, ça reste le pays de Talandi avec des gros clients industriels qui ont aussi des exigences. Une dernière question ? Merci. Oui, bonjour. Eh bien non. Alors, moi, je suis directrice de management social. Donc, je m'occupe de la fonction RH, de la fonction médico-sociale. Je vais demander... Peut-être que vous pouvez se présenter, Johan, Fabrice. Oui, moi, je suis directeur de Talandi Formation, qui, justement, permet d'accompagner ces visiteurs qui, après les visites, nous demandent de déployer, en fait, ce système de management dans leur propre organisation. Et moi, je suis à l'animation. Donc, Bravo ! Non, non, je suis formateur. Formateur au sein de Talandi Formation. Voilà. Un des enjeux pour la suite, j'imagine que... Bonjour, je suis là. Un des enjeux pour la suite, j'imagine, ça va être la passation de la direction. à quel point ça a été déjà pensé et qu'est-ce qui est déjà mis en place là-dessus ? Vous êtes candidat ? Notre directeur général, en effet, je le disais, Talandi, plus de 40 ans d'existence de directeurs généraux. Un premier, le fondateur, Jean-Michel Keguiner, et puis Daniel Lafranche qui partira d'ici quelques années, en effet. Donc, là, pour le coup, c'est la casquette de DRH qui va parler. On a un plan de succession. On est en train d'en discuter, bien entendu. C'est très, très important. C'est primordial. Merci. Je pense qu'on peut l'explodir. Nous, on avait prévu de refaire l'îme une dernière fois, mais on n'a pas le temps. Les gens sont tristes. Alors, tout à l'heure, ils nous ont parlé de rôti. Alors, il va y avoir... Alors, je le... Ah ouais, je... La transition. Allez, on la recommence. On la recommence. On la recommence. On la recommence. Notre énergie, c'est d'être dégourdi. Et pour trouver des solutions utiles, entre collègues, c'est tellement plus subtil. Un peu de finesse, beaucoup de gilis, c'est le pays talent du... t'inquiéter. Merci. Applaudissements. Applaudissements. Applaudissements.